Madame Maïmouna Djei, bonjour. Bonjour Jacques. Vous êtes la présidente du mouvement national des femmes de PASTEF, les Patriotes. Alors, après l'accalmie de ces derniers jours avec la libération des personnes arrêtées lors des émeutes, on annonce encore des convocations de certains membres de frappes et des forces démocratiques. Mais je suis le chargé de protocole du président Osman Sonko. Qu'en est-il ? Est-ce que cela ne va pas à l'encontre des principes retenus suite à la médiation du khalifat ? Merci beaucoup Jacques. Effectivement, c'est à se poser des questions. Parce que si les gens continuent de recevoir des convocations, ça ne va pas à l'encontre populaire, mais surtout à l'encontre de nos autorités religieuses, surtout du rallye général des Mourides qui a demandé à ce que, voilà, des deux côtés, des deux camps, qu'il y ait une certaine accalmie, en tout cas que les gens revoient les choses plutôt que d'aller dans une situation de crise qui ne profite à personne. Et là, maintenant, depuis quelques jours, effectivement, quelques-uns de nos militants sont convoqués. Ce matin, hier soir déjà, c'était le chargé du protocole. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que c'est des convocations téléphoniques. Donc, voilà, pour le cas d'un autre chef de protocole, il a reçu une convocation au téléphone. Donc, il attend de recevoir un document en bonne et due forme pour répondre à cette convocation. Vous pensez qu'ils ne risquent rien ? Qu'ils ne risquent rien, comme quoi ? Comme, disons, une peine. Qu'est-ce qu'ils risqueraient ? Quelle peine ? Pour quelle faute ? Pour quelle faute commise ? On attend quand même que les choses se passent comme ils se doivent, comme dans une république qui se respecte, dans un état de droit. Est-ce qu'il y a encore des membres de PASTEF toujours entre les mains de la justice ? Il y a quelques membres, pas à Dakar, en tout cas hors de Dakar. Il y a encore quelques membres qui attendent. Mais nous pensons qu'ils vont être libérés. Parce que, disons, la plupart, la grande majorité de ceux qui étaient en détention ou en garde à vue ont été libérés. Donc, je pense que ça va se faire incessamment. On connaît aussi le rôle joué par les dignités religieuses, notamment le khalif général des Mourides. Est-ce que jusqu'ici, vous avez eu langue ou votre leader a eu langue avec le khalif ? Ça, je ne saurais vous le dire. Mais ce que je peux dire, c'est que le khalif général, effectivement, avait accrédité une délégation auprès des acteurs, des différents acteurs. Et ils ont eu à rencontrer le président Osmond Sonko, le staff management du parti. Et qu'après cela, le M2D, qui est actuellement le front naturel de résistance qui travaille avec PASTEF. Mais depuis lors, toutes les mesures prises ont été revues. Et voilà, l'accalmie que tout le monde a vue, c'est amené, c'est invité dans la chose. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faudrait pas que d'un côté, on accepte sans condition de dire oui, mais avec quand même des recommandations, avec des, bon, je ne dirais pas sans condition, mais avec quelques exigences quand même. Mais que de l'autre côté, qu'on continue à aller dans les hostilités, à aller dans les frustrations, mais surtout à aller dans le système d'oppression qu'on connaît, qui est propre au président Makissar. Parce que là encore, ce serait une manière assez contradictoire de répondre favorablement à l'appel du khalif général, que nous ne remercierons jamais assez, parce que d'habitude, le pouvoir interpelle les autorités religieuses, tout simplement quand il faut calmer les populations, quand la population se réveille, se révolte, on appelle les communautés religieuses. Mais là, maintenant, on voit un khalif général, les khalifs généraux, qui enfin décident de s'impliquer, parce que quand le pays est en conflit, c'est ce que nous attendons, c'est des stabilisateurs sociaux. Maintenant que ça se passe, et que d'un côté, les gens haptiquent, mais que le pouvoir continue de manière assez sournoise à continuer dans l'oppression ou dans l'intimidation, je pense que ça leur permettra d'avoir une idée assez claire des autorités à qui elles ont affaire. Donc moi, je pense que je loue en tout cas personnellement ce que j'ai vu faire le khalif général, c'est Mouta Abassirou, et vraiment, je dis que c'est ce que nous attendons de nos chefs religieuses. Que pense le PASTEF des propos ethnicistes ou régionalistes entendus ces derniers temps ? Bon, comme vous savez, ce sujet est un sujet très sensible. Et depuis quelque temps, effectivement, des gens du pouvoir, je dirais, ont eu à tenir des propos inquiétants. Inquiétants, parce que venant quand même des gens qui sont aux côtés, ou en tout cas des collaborateurs directs du président de la République, et qu'ils ne soient pas sanctionnés, ça devient inquiétant. Parce que c'est des propos qui peuvent vraiment mettre le pays dans un chaos total. Et nous avons vu ce qui s'est passé à l'université. Moi, je pense que ce serait opportun et ce serait urgent de sanctionner toutes ces personnes qui ont eu des propos de ce genre. Après sa libération, Rosmane Sonkoa a entamé des visites chez des leaders de l'opposition et même de la société civile, entre autres. Que cherche-t-il exactement ? Il cherche à remercier des alliés, des gens de la société civile, des amis, mais des Sénégalais lambda qui ont eu à poser des actes, à avoir des actes de solidarité, des élans de solidarité, des élans citoyens par rapport à ce qui s'était passé, par rapport au complot déjà qu'il avait subi. Mais qu'il ne tenait pas à laisser seul dans ce combat des gens qui l'ont accompagné, qui lui ont témoigné. Ils sont venus chez lui, pour la plupart, lui témoigner leur solidarité. Donc c'est une tournée, c'est un émeu tour, à la limite, de reconnaissance, de remerciement. Il y a peut-être des soubassements politiques, parce que partout où il passe avec ses leaders, on prône tous ensemble l'unité. Mais en politique, Jacques, en politique, tout est stratégie. En politique, tout est addition. Que ce soit avec peut-être des conséquences politiques, on ne dit pas non. Mais ce qui est sûr, c'est que la première intention pour le président Sanko, et il le dit tout le temps, mon homofaï sénégalais, la première intention était d'aller dire merci au peuple. Partout, ces leaders avec Sanko prennent tous l'unité. Est-ce que vous pensez à une union, un front de l'opposition face à Maki ? Cette union naturelle s'impose. Vous voyez déjà ce que ça donne. Le M2D s'est créé naturellement, avec des personnes qui se sentaient déjà d'emblée en phase avec le projet de société de PASTEF, la société civile comme les partis politiques. Mais moi, je vois plutôt ce front, en tout cas, s'élargir. Le FRN qui était déjà là a une partition à jouer. D'autres militants de d'autres partis qui ne se retrouvent plus dans leur parti parce que leurs leaders les ayant trahis en allant rejoindre le pouvoir. Les Sénégalais lambda, les mouvements citoyens, tout un chacun qui se sent intéressé, en tout cas qui se sent en devoir, de rendre au Sénégal ce qu'il lui a donné, doit naturellement rejoindre, comme on dit, ce nouveau front progressiste, ce nouveau front patriotique qui est né et qui doit rester uni et aller vers l'essentiel, c'est-à-dire prendre le pouvoir en demi. Mais jusqu'où ce front peut aller ? Parce qu'on le sait, à chaque approche des élections, on note déjà des scissions au sein de ces grandes coalitions. Oui. Cette union, dans un premier temps, a comme objectif de former une force commune et dire non à l'imposture, dire non à la dictature, mais surtout dire non au manque de respect du calendrier républicain du président Macky Sall. Ce calendrier républicain nous impose un agenda, un processus électoral avec un agenda bien précis qu'il nous refuse parce que vous voyez déjà qu'il nous parle d'élection des locales. Ça, je crois que c'est un combat, c'est le premier combat que ce front-là devrait mener et combattre jusqu'au bout. Et maintenant, toujours comme vous dites, à la veille d'élection, les coalitions se créent, les autres alliances se créent. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif premier, ce n'est pas les élections. L'objectif premier, c'est combattre un système, combattre le pouvoir qui veut nous imposer un mandat à vie. parce que Macky Sall sait qu'il ne passera pas avec cette tentative de troisième mandat, mais surtout, il sait qu'il a perdu les élections locales parce qu'il sait ce qui se passe. Il est l'homme le mieux renseigné du Sénégal. Donc, il sait qu'il a déjà perdu les élections municipales. Donc, ne parlons pas des législatives parce que c'est le peuple souverain maintenant qui s'est réveillé, qui a compris et qui va prendre les dispositions qu'il faut. Donc, cette union doit être axée sur le respect d'abord du calendrier républicain, sur le respect de la démocratie avec ses piliers qu'il bafoue vraiment sans état d'âme et il est temps que le peuple quand même montre qu'il est là et qu'il est souverain. Alors, comment combattre ce report des locales quand on sait que la plénière de l'Assemblée nationale est déjà convoquée vendredi et comme souvent, normalement, ça doit passer comme lettre à la poste ? Mais merci beaucoup, Jacques. Je vous parlais tout à l'heure des piliers, moi, je dirais des piliers de la démocratie que nous n'avons plus dans ce pays-là. La démocratie est agonisante au Sénégal. Mais ce que je peux surtout vous dire, c'est qu'un des piliers, c'est ce respect du calendrier républicain. Et c'est ce que nous n'avons pas avec le président Macky Sall. Ce report, cet ultime report qu'il veut pour 2022 ne peut pas être accepté. Et je vous dis que ce front qui se forme a un rôle important à jouer dans ça. Parce qu'il se trouve que les Sénégalais attendent, surtout pour les municipalités, deux ans de dépassement de mandat, c'est inadmissible. Et il n'y a pas de, comment on appelle cette délégation, donc au niveau des mairies, ni de continuité dans le travail. Mais c'est absurde. Donc il n'est pas question, il ne le sera pas, une seule fois, question, que les élections soient reportées. Et j'espère, j'espère que les gens assumeront leurs responsabilités. Parce que ce qu'il faut, c'est que ce dialogue qu'il a créé, lors de cette dernière réunion qu'ils ont eu à faire, les gens lui ont fait comprendre, tous les partis compris, d'opposition compris, qu'il n'est pas question qu'on repousse les élections. Maintenant, s'il continue de faire, comme il a toujours fait, d'imposer son agenda, mais le peuple refusera. Madame Jay, comment se porte le PASTEF depuis l'éclatement de cette affaire supposée de viol jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Le PASTEF se porte à merveille. Le PASTEF se porte vraiment très bien. Il y a des démissions qui sont annoncées. Est-ce que vous pouvez m'en donner une ? Bon, on en fait écho dans la presse en tout cas. Il n'y en a pas du tout. Alors, si vous me parlez de démission de personnes qu'on ne connaît même pas, qui sont dans certaines localités, c'est possible. Mais si c'était le cas, même au niveau du top management ou en tout cas des instances cadres, je vous le dirai, je ne suis pas au courant. Disons que PASTEF ne se porte mieux aujourd'hui qu'avant. Si ce n'était pas le cas, ce n'est même que tout qu'on est en train de faire, ce n'est même que tout que le président Ousmane est encore en train de se faire auprès des Sénégalais ne se ferait pas. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, cette histoire, cette crise a renforcé les liens fraternels, mais surtout les dispositifs, les instances de PASTEF. Et le travail a repris de plus belle depuis longtemps. les coordinations départementales sont déjà organisées pour le travail qu'il doit reprendre depuis que les mesures liées au contexte de COVID sont permises. Mais surtout, vous dire que du côté des mouvements, autant les jeunes, les femmes, que les enseignants et les cadres ont repris leur calendrier depuis. Là, vraiment, pour dire la vérité, PASTEF a encore redoré son blason et continue de plus belle son travail, donc, et d'éveiller du peuple, mais surtout, son travail de sentinelle pour veiller à la bonne marche du pays. Vous êtes la présidente du mouvement national des femmes du parti PASTEF, les Patriotes, Madame Maïmouna Gueye. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jacques.